Bonjour à tous et bonjour à nos auditeurs, bonjour à ceux qui sont en studio avec nous. Ce jour-ci, nous allons continuer avec ce sujet sur l'épigénétisme, mais nous toucherons un peu beaucoup plus la dimension de l'hérédité. Parce que ces mots d'hérédité, nous l'avons beaucoup écouté durant toute notre enfance. Et aujourd'hui, on nous a présenté un autre mot qui est dit ou qui est prononcé tel que l'épigénétisme. Et quand vous regardez dans le dictionnaire Larousse ou bien dans l'autre dictionnaire, on vous dit que l'épigénétisme ou elle a beaucoup cette action de l'influence de l'extérieur sur l'intérieur. Donc c'est l'environnement qui vient d'en modifier alors le comportement de l'être humain. Par contre, dans l'hérédité, on nous a toujours présenté l'hérédité que c'est l'intérieur du parent ou des parents qui est transmis à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant reçoit tous les caractères, les habitudes ou le comportement des parents. Donc par contre, l'épigénétisme, c'est une transmission reversible. C'est-à-dire que c'est le contraire. C'est plutôt l'extérieur qui vient influencer l'intérieur. Par contre, dans l'hérédité, c'est l'intérieur qui influence l'intérieur. Et nous savons aussi que l'épigénétisme aujourd'hui est présenté un peu comme ce qui est supérieur à la génétique. Et à ce niveau-là, nous pouvons bien remarquer que si nous restons dans la dimension du mot épigénétisme ou de l'épigénétisme qui amène une modification de l'intérieur par l'extérieur, l'une de mes préoccupations aujourd'hui concernera la sorcellerie. Parce que quand nous étions petits, ou bien même récemment, nous suivons parfois que la petite fille, quand elle naît, si sa mère est vampire, automatiquement, elle serait vampire. Elle aura les jeunes vampires. Et quand on parle de sorcellerie, on dit que l'enfant a reçu la sorcellerie à travers ses parents. Elle se voit un peu. Donc quand il est lié, puisque son père était vampire ou sorcière, l'enfant aussi devient sorcier. Et on vous dit même qu'au village, on vous disait que le petit garçon, parfois, ne subit pas tout ça. C'est-à-dire que son lien de sorcellerie entre sa mère ou avec son père ne serait pas très fort parce qu'il a un garçon. Mais quand c'est chez une fille, l'hérédité, cette dimension de sorcellerie, elle est très d'un jeu. Parce que la fille porte très vite la sorcellerie plus que le garçon. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez. Donc, ça fait en sorte qu'avec l'épigénétisme aujourd'hui, si on comprend plutôt avec ce mot que c'est la modification de l'intérieur par l'extérieur, à ce moment-là, puisque l'univers entier est dans une expression de sorcellerie, ça veut dire que tout le monde va devenir sorcière. Ça se voit un peu. Et quand vous écoutez ou quand vous entendez le mot sorcellerie, sorcellerie veut dire quoi ? Un sort qui est scellé. Sorcellerie. C'est-à-dire que quelqu'un reçoit un sort et qui est carrément scellé. On ne peut plus le desserrer. Mais aujourd'hui, on vient nous dire qu'avec le phénomène épigénétique, on peut desserrer dans cette dimension. Donc, ce qui revient à dire ceci, avec tout ce que je vois aujourd'hui, c'est que si c'est comme ça que les choses arrivent, ça veut dire que beaucoup parmi nous aujourd'hui ont la capacité, s'ils sont conscients, de refaire leur intérieur. Oui. Que ce soit au niveau du caractère, que ce soit au niveau des habitudes, que ce soit au niveau des comportements, vestimentaires, alimentaires, voyons que non. Voilà. Regarde les sociétés. Tout ça peut être changé. Et d'ailleurs, la modification des êtres humains aujourd'hui ne dépend même plus d'eux. Voyons que. Parce que les êtres humains sont dans une ambiance d'information, comme disait le grand maître Goïnka, que l'information à un certain moment serait très, très abondante dans l'univers. Et qu'est-ce que les gens vers qui ces informations iront, qu'est-ce qu'ils en feront du retour de cette information? Tu vois? Parce que Goïnka annonçait déjà que l'information serait de l'eau, 21ème siècle, d'une manière très abondante aux gens. Mais les gens ne pourront pas gérer le retour de l'information. Qui veut dire quoi? Ça va le modifier. Ça va changer leur regard. D'autres, ça va même plutôt de vampiriser. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle de l'épigénétisme, il est clair que pour ceux qui deviennent conscients, ils peuvent modifier tout leur intérieur. En ayant la compréhension qui est venant du créateur, ils sont capables de modifier ce qu'ils ont appelé l'hérédité. Voyons que je prends par exemple le point sur l'alimentation. Par exemple, moi, je voyage, j'étais au village et puis je rencontre quelqu'un qui me dit j'ai la dysentérie parce que mes parents avaient surtout mon père. Parce que quand vous allez à l'ouest, on vous dit qu'ils ont beaucoup de dysentérie. Bon, pourquoi? Parce que les parents avaient la dysentérie. D'autres vont te dire les origines, c'est qu'on manque trop du plantain. D'autres vont te dire c'est lors des rites, on fait des mains avec la boue, avec la terre, on met le rouge, j'ai pu légèrement, ça peut lui causer la dysentérie. Bon, ok, on passe là. Et maintenant, quelqu'un te dit, j'ai la dysentérie parce que mon père avait la dysentérie. Donc ça veut dire qu'il n'était pas là d'une maladie qu'il présente comme héréditaire. Est-ce que tu vois un peu, il présente son sort comme quelque chose qu'il a hérité des parents. Alors, tout simplement, si on renverse ça dans la compréhension alimentaire claire, qu'il découvre qu'il est un frugivore, mais il va refaire sa santé. Il va refaire sa santé. Je dis, il n'a même pas besoin du médicament, de la pharmacie pour refaire sa santé. Il va refaire carrément sa santé parce qu'au fur et à mesure que tu comprends que tu es un frugivore, que tu as découvert que tu as un frugivore, tout ce que tu as appelé maladie héréditaire, parce que le diabète, parfois, les gens disent que c'est héréditaire. Oui, en venant, je voulais parler un peu du diabète, parce que je vois certaines personnes dans les visons, puisqu'on nous dit déjà que le diabète est dû peut-être au sucre, pour le sucre, pour le sucre, si on a un diabète salé, un diabète sucré, qui est dû à l'alimentation, c'est ça. Mais comment ça peut être héréditaire dans une famille? C'est à cause de la manière qui s'alimente, ou bien c'est dans le sang du parent? Voilà, généralement, dans la génétique, on va te dire que tout ça est dans le génome, c'est-à-dire que ce soit le sang, pour être bref. On te dit, parce qu'on dit, le parent, quand on parle de génétique, ce qui est héréditaire, on dit, le parent donne 50, la mère donne 50% de ce qu'elle est, le père donne 50% de ce qu'elle est, dont l'enfant est une composante de 50-50, tu vois? Donc, tout ce qui est comme des peaux, des humeurs du père, il lève le transmis à l'enfant. Les humeurs de la mère sont transmis à l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir même au niveau des craies, on parle des craies héréditaires, on va regarder dans un enfant, est-ce qu'il a peut-être eu un point de beauté? On va dire ma tante l'avait, ou mon père l'a. Voyez un peu, est-ce qu'au niveau de la formation des doigts, au niveau de la formation des orteils, au niveau du visage? Donc, tous ces craies, de ces craies-là vont ressortir la vérité selon le monde sur l'enfant, que non, vraiment c'est mon enfant. Et quand même papa va à l'hôpital, porte l'enfant, la première chose qu'il cherche pour trouver que sa femme ne lui ait pas trompé, ce sont les craies héréditaires. Voyez un peu, ce sont les craies héréditaires. Ça montre que l'hérédité a été non seulement un élément pour permettre la transmission du caractère ou bien de certaines composantes intérêts de l'enfant, elle est aussi beaucoup un support de vérité pour beaucoup de parents. Donc, un parent peut prendre l'enfant à l'hôpital et dire « mais il ne me ressemble, il ne me ressemble pas, il n'a aucun craie de moi. Donc comme il n'a pas des craies de moi, ce n'est pas mon enfant. » Vous voyez un peu ? Voilà. Il y a aussi cette fameuse dimension où il faut aller regarder par exemple au niveau de, on va parler du test parental par exemple, pour regarder au niveau des ADN, regarder si le sang que l'enfant vient vraiment du père ou de la mère. Donc tout ça permettait à l'époque aux parents de pouvoir vraiment justifier que la femme a été sérieuse dans le foyer et qu'elle a fait un enfant qui vient du père. Vous voyez un peu ? Bon, sauf qu'en dehors des craies, il y avait aussi des maladies. Vous voyez un peu ? Maintenant, la maladie comme le diabète que tu prends là, moi je peux le présenter aujourd'hui sur deux formes. En dehors que les humeurs du parent étant baignants déjà dans un marécage de sucre, c'est possible qu'ils le transmettent. Maintenant, en dehors de ça, il y a même sur le plan, c'est-à-dire sur le plan physique à la maison, comment nos parents se comportent avec le sucre. C'est-à-dire que si vous avez un père qui aime uniquement du sucré, c'est normal que l'enfant peut même d'abord sortir qui n'a pas un début de diabète, mais le simple fait qu'il voit son père consommer trop du sucre, mais il va savoir que le sucre est bon, puisque le père est le premier instructeur de l'enfant. Donc l'enfant aussi va entrer dans le sucre, puisque c'est nous qui donnons l'orientation à nos enfants de 0 à 7 ans. Nous les programmons avec tout ce que nous sommes, avec tout ce qu'on fait. Est-ce que tu comprends ? Donc l'hérédité n'est pas seulement sur le plan que le sang, j'ai transmis mon sang à l'enfant, mon comportement au quotidien, va jouer sur le comportement de l'enfant. Mes actions au quotidien, comment je m'alimente, comment je m'habille, comment je parle, la manière dont je conçois mes idées, ça va jouer. Je vais le transmettre aux enfants. Voilà d'où le mot épigénétique, parce que je peux influencer l'enfant de l'intérieur comme de l'extérieur. Sauf que l'épigénétisme aujourd'hui domine la génétique. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas compris au départ que l'être humain est une boule d'énergie. Et cette énergie a besoin d'autres énergies venant de l'univers pour lui faire avancer. C'est pourquoi de 0 à 7 ans, le parent ne peut plus être le seul programmeur de l'enfant. La société va prendre le relais pour programmer aussi l'enfant. À partir de l'éducation, n'est-ce pas ? À partir des fréquentations au quartier, à partir des rencontres de football entre les enfants, à partir des sorties entre les enfants. Ils peuvent se programmer à partir de la musique que les enfants vont écouter dans leur quartier, dans leur milieu, à partir de ce qu'ils vont manger. Donc, on va programmer tout le monde à partir de là. C'est pourquoi, tu vois, pour les maîtres cosmiques, les êtres humains n'est que le fondu d'une programmation. On le programme tous les jours. Est-ce que vous n'avez pas la décédée de la sorcellerie ? Si nous revenons, par exemple, sur la désenterrée, parce que la maladie, c'est une manifestation de la sorcellerie, puisque c'est une expression, c'est l'expression de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous met mal à l'aise. Donc, on peut dire que c'est la sorcellerie. Alors, pour décéder ce sort, si on découvre par la lumière, que je suis d'une machine, et que dans cette machine, il faut donner du carburant, et qu'il faut l'encrétiner. Et quels sont les éléments qu'il faut utiliser pour encrétiner le corps ? Je veux décéder ma désenterrée. Est-ce que vous voyez ? Je veux décéder ma désenterrée. Regardez, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui consomme, par exemple, un litre et demi de jus de légumes par jour, s'il s'avère qu'il est quelqu'un d'hyper tendu, ou alors d'hyper tendu, il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il va prendre le jus de légumes, il va devenir stable. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'apaisement dans son être. N'est-ce pas ? Pour celui qui est plutôt hypo, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas, l'attention ne se lève pas trop, s'il prend trop de jus de légumes, il va se rendre compte qu'à un moment, il va plutôt sombrer, comme s'il sombrer dans une dimension d'hypo. N'est-ce pas ? Donc, ça va baisser, sa tension va plutôt baisser. Donc, plus tu tombes dans la dimension d'hypo-tension, pas hyper-tension, mais d'hypo-tension, toutes tes cellules connectées à tes neurones, au cerveau, c'est-à-dire que le cerveau ne reçoit plus trop d'informations. Voilà pourquoi on dit qu'il tombe. Il n'arrive pas à avoir des vertiges. Est-ce que vous comprenez un peu ? Bon, en ce moment-là, tu vois que si tout ce dont tu as besoin, soit c'est de prendre quelque chose et qu'il y a beaucoup d'eau, comme des concombes. Donc, tu vois bien qu'au fur et à mesure que tu donnes ce qu'il fallait à ton corps comme aliment de ton corps, tu vas décéder ton diabète, tu vas décéder ton hypertension, tu vas décéder ta désenterrée, ça va disparaître parce que tu as commencé à refaire ta santé. Et on ne fait pas la santé à l'extérieur. On fait la santé à l'intérieur parce qu'il faut refaire le terrain. C'est le terrain qui a souvent problème. Ce n'est pas les symptômes qui est important. On voit un peu. Donc, en ce moment-là, l'hérédité, aujourd'hui, est en train de perdre sa force devant l'épi génétique. Donc, on ne parle plus de génétique, mais on parle d'épi génétique aujourd'hui, qui est, c'est-à-dire, cette dimension, cette force, ou cette influence que l'extérieur a sur l'intérieur. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui est né, par exemple, parce qu'il aime vous les autres aussi, avec le diabète. Oui, bien sûr, bien sûr, puisqu'ils ont des humains, ils ont, ils ont tous ce que les parents ont, et c'est une composante de ces cas, c'est quand même. Ça veut dire qu'un enfant qui sort peut-être avec le diabète ou bien celui qui sort sans diabète, s'il change, son alimentation change, il peut éviter... Il refait sa santé carrément. Il n'aura rien d'hérédité qui va le suivre. Est-ce que vous comprenez pas? Parce que quand on refait la santé, ça veut dire que c'est cette dimension du sucre qui disparaît. Si on revient, par exemple, sur cette histoire du diabète, qu'est-ce qui est à l'aujourd'hui du diabète? Si on prend le sucre blanc, qui est l'un des premiers tueurs dans notre monde aussi, ou du riz, parce que c'est que les gens ne savent pas que dans le riz, la quantité du sucre est très élevée. Dans le riz. Mais on le voit quand on le voit blanc juste pour lui, on se dit bon ben là c'est propre, c'est tout et tout et tout. Mais ça le sucre, bon, quand on consomme du riz, et après du sucre, ou des produits laitiers qui sont des sources, des douleurs, mais vous vous attendez à quoi? Si tu arrêtes, ou alors la viande, si tu arrives au niveau où tu peux comprendre que j'arrête, n'est-ce pas? Je donne d'abord des légumes à mon corps, ou je donne d'abord des fruits à mon corps, mais tu vas refaire ta santé. Parce que quand nous naissons, et que sur le plan héréditaire, les parents nous ont transmis, nous devenons des drogués alimentaires. Donc quand l'enfant dit j'aime le sucre, il ne le dit pas parce que le mot aimer vraiment est dans son sens, mais il le dit parce qu'il est sous la pression du sucre. Donc puisque ces humains sont chargés du sucre, il devient un drogué alimentaire, un addict alimentaire, il a besoin du sucre. Par exemple, moi j'étais un drogué alimentaire, surtout sur le plan du sucre, tu vois, parce que je me souviens à chaque moment, quand j'irais, j'ai dit, mec, je sens que mon corps a besoin du sucre. Si ce n'est pas du yaourt, ça doit être un bon pain chocolat, c'est-à-dire un pain chocolat de boulangerie. Est-ce que tu vas pas le pain chargé à la boutique, hein, c'est-à-dire le pain chocolat de boulangerie. Vous voyez un peu, il me faut ça. Et puis, je dis, avec un jus naturel. Tu vois, et à chaque fois que je prenais, je me rendais compte qu'après quelques heures, mon corps en redémande. Mais pourquoi ? Parce que tout ce qu'on me présente de l'extérieur qui est illusoire, son rôle s'est devenu puisé dans mes réserves d'énergie. C'est pourquoi je ne serai jamais satisfait de l'intérieur. Donc, j'ai puiser les réserves d'énergie que j'ai. Et après quelques heures, mon corps en redémande. Et quand je veux vivre comme ça pendant des années, au fur et à mesure qu'il puise mes réserves d'énergie, je sèche. Et quand un être humain perd ses réserves d'énergie, c'est comme la voiture. Quand la voiture perd son réserve de carburant, il s'arrête. Donc, voilà pourquoi quelqu'un peut se lever un matin, on dit, il est mort. Ou alors, il est tombé subitement, il n'est plus là. Et puis on dit, mais c'est la sorcellerie. On lui a mangé ou son patron lui a mangé. Comme au Cameroun personne, les gens ne meurent jamais. Il est mort, il faut toujours qu'on trouve un bon émissaire, on lui est tué. Non, non, on ne tue pas les gens. Les gens, c'est tuer eux-mêmes tous les jours. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, c'est... Quand nous, nous sommes dans l'hérédité et dans l'alimentation, il y a un sujet qui me préoccupe souvent. Je me souviens comme que des enfants qui ont été brutalisés ou qui ont été violés dans leur enfance, quand ils grandissent, ils ont toujours tendance à soit refaire la même chose ou soit se retrouver devant un bourreau qui le met dans la même situation. Est-ce que là, on parle, on va appeler ça comment? L'hérédité ou bien... C'est justement le phénomène de l'épigénétisme. Tu comprends un peu? Parce que moi, j'ai fréquenté avec une jeune fille, nous étions en troisième, et elle a vécu dans une famille où son père était très violent envers sa maman. C'était ma camarade de classe. Alors, et cette petite fille, quand on a commencé à entrer dans notre émancipation, l'âge de la puberté, elle avait un seul objectif. Son objectif, c'est qu'elle devait faire fléchir tout garçon et lui briser le cœur. Est-ce que tu comprends? Et elle a réussi à briser le cœur des deux de mes amis. L'autre a carrément, il était un rappeur, il rappait constamment, il voulait produire sa musique, il a carrément laissé l'école et son rap. Le deuxième, c'était aussi mon ami, on rentrait tous les jours, je ne vais pas citer d'un homme. Alors, lui, il a carrément dit qu'il ne va pas composer l'examen du troisième thymèse. Parce que notre kamara, les gars-là, auraient brisé leur cœur. Tu vois? Et quand je posais avec notre kamara, là, je savais le temps que j'ai compris qu'elle avait en elle ce jeune, son jeune avait été modifié parce qu'elle voyait comment vivait ses parents. Et pour elle, elle voulait venger sa mère. Donc, toutes sortes, toutes personnes avec un verge ou un pénis devant elle était un danger. Elle s'est passée pour une défenseuse des femmes, mais surtout d'abord sa mère. Vous voyez comment elle a été modifiée? A cause des actions ou du comportement de son père à la maison. Elle n'est pas née comme ça, mais on a modifié son regard, on a modifié son comportement par des actions extérieures. Et là, qu'est-ce qui modifie ça? C'est justement pour qu'on parle de l'épigénétisme, puisque tout ce qui se passe au quotidien est énergétique. C'est de l'énergie. Le comportement que nous voyons, les informations que nous recevons est énergétique. Donc, elle a une influence, une capacité d'influencer les êtres humains. Tout à l'heure, Bessadeh posait la question, c'est quoi un être émotionnel? Quand vous définissez un être émotionnel, on dit que c'est quelqu'un qui est traversé par toutes sortes de sentiments, de phénomènes extérieurs. N'est-ce pas? Bon. Sauf que quand vous allez dans la Bible, Paul dit plutôt un être emporté par tout va. Donc, ça veut dire que c'est un être charnel qui subit au quotidien tout ce qu'il peut voir, entendre et traverser. Puisqu'il ne gère pas l'information, il n'a pas la capacité de gérer ce qu'il a traversé. Alors, il devient un faisceau, un couloir de transmission du même comportement. Est-ce que vous croyez un peu? Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on le prend sur la forme alimentaire, puisqu'elle a consommé la violence de son père. Alors, quand on consomme quelque chose, mais ça n'a pas modifié le terrain. Est-ce que tu vois? Alors, elle devient plutôt quoi? Comme tu disais, elle peut même chercher l'autre plutôt pour se comporter plutôt que elle veut qu'on le viole tous les jours. Elle veut trouver un mari qui va taper sur elle tous les jours. Jusqu'à si elle épouse un monsieur qui ne tape pas sur elle, elle va penser que le monsieur ne l'aime pas. Puisque pour elle, le synonyme d'amour ou la vraie définition de l'amour, c'est la violence. Et dans notre société, aujourd'hui, on parle de quoi? Des saddos masochistes. Est-ce que ce genre de personnes peut revenir? Justement, il peut revenir. C'est pourquoi je veux plutôt là citer un verset public. C'est pourquoi on dit, en Christ, tout est, je pue tout en Christ. Parce que dans le Christ, le Christ est la fin de la loi. Le Christ est la fin de convaincre, de l'esclavage. N'est-ce pas? De la mauvaise compréhension. Christ est la fin de la stupidité. Christ est la fin de la programmation sociétale. Alors, voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Parce que quand on est de nouveau, même son habitude alimentaire naît de nouveau. Parce que les gens pensent qu'on naît de nouveau seulement parce qu'on est parti dans une assemblée. Quand on naît de nouveau, la compréhension refait tout. Elle te montre que tu es un fujibor. Et te montre que ce que tu as vu papa et maman faire, c'est parce qu'ils sont dans l'incompréhension. Tu vois? Et puis, tu peux nous les aider. C'est pourquoi aujourd'hui, le salut ne concerne pas seulement une personne. Quand on dit, je suis sauvé, on devient un pont pour beaucoup de personnes. Vous comprenez un peu? Alors, c'est pourquoi le contact avec la lumière est très important et indispensable pour tous. Vous comprenez un peu? Moi qui parle, tous nous tous qui parlons aujourd'hui, qui avons l'âge que j'ai et même plus que ce que j'ai, nous avions vécu dans des familles ou dans des milieux ou dans des pays où on a vu des choses qui ont modifié notre regard. Dans un sens péjoratif, comme dans un sens positif. Vous comprenez un peu? Mais sauf que la balance, l'équilibre ne viendra que de la compréhension. Vous voyez un peu? Si la compréhension n'est pas là, tu ne pourras pas être équilibré. Et une femme, par exemple, comme on a quand même dit qu'il est bien violent comme ça, on va dire à la fin que c'est une sorcière. Sa belle famille va lui craquer des sorcières. S'il arrive même un jour qu'elle se marie avec quelqu'un, on va dire, elle est une sorcière. Non, mais ce n'est pas qu'elle est une sorcière. C'est tout simplement parce qu'elle a été modifiée par une action forte venant de son père. Il y a des pères aujourd'hui qui violent la fille. D'est-ce pas? Et la fille très célèbre, elle dit, elle ne veut que coucher avec des adultes ou des vieux. Puisque c'est ce qu'elle a traversé. Elle pense que c'est ça l'amour, c'est ça le vrai rapport sexuel. Vous comprenez un peu? Et quand vous allez chez les décolorés, ce que j'aime bien avec la société, les décolorés, c'est qu'ils ont planifié toutes ces choses-là et trouvé une solution. Parce que quelqu'un qui vit ce genre de comportement, on va dire, il faut trouver un site pour lui. Ou alors, il faut trouver une assistance sociale. Il faut l'amener. Tu vois, on va remonter l'enfant. Mais sauf qu'on va le faire sur une dimension qui ne serait qu'au niveau de la chair. Alors, tant que l'esprit n'est pas guéri, la personne peut retomber. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui dit, j'étais un addict, alors comme un jeu, elle est plongée. Parce qu'il y a eu cette cure de désintoxication. Mais après ça, puisqu'on n'a pas changé les humains, on a pris le temps de faire tout ce qu'on pouvait faire. Le mécanisme des symptômes. Parce que c'est ça le problème de la médecine aujourd'hui. On touche le symptôme, mais on ne touche pas la cause des causes. Alors la cause des causes, c'est que son esprit est plongé dans des humains d'alcool. Il faut refaire carrément le terrain de la question, sur tous les plans. Donc refaire son terrain, c'est de décéder la sorcellerie de l'hérédité, la sorcellerie de l'épigénétique. On décède tout ça à partir de l'alimentation. Donc c'est un peu ça quoi. On ne peut pas faire autrement, et on ne pourra faire autrement que si on comprend qu'on est une boule d'énergie. Et quand tu as une boule d'énergie, tu as besoin de la source, la vraie, pour t'accompagner. Alors voilà les amis, ce qu'on peut un peu dire pour aujourd'hui. Et nous continuons à dire à tous nos auditeurs de rester scotiers, de ne pas hésiter de nous écrire. Et je voudrais dire bonjour à Fafa, à Aubin, à tout cela, à Elionor, Taman, à Valérie Nichelle, qui nous suivent souvent. Voilà, à Suzanne Kabir, voilà, donc toutes ces personnes qui nous suivent souvent et qui peuvent nous laisser des messages, nous leur disons bon Shabbat, connectez-vous et abonnez-vous davantage. Bye bye.